Je suis toujours dans le site docteurangelique.free.fr dans l'analyse de l'activité morale et dans la deuxième partie de cette leçon qui analyse ce que c'est que la nature humaine. Donc dans la première partie, après avoir montré qu'elle a été niée actuellement par la philosophie qui est à la mode, une sorte d'existentialisme qui dit que chacun trouve sa finalité où il veut, il en paiera simplement les conséquences, qu'il n'y a pas de nature humaine, et bien j'ai essayé de montrer comment c'était faux et comment on pouvait découvrir la nature humaine dans les deux premiers niveaux fondamentaux de notre être, à savoir dans notre vie biologique, il y a une nature humaine de la nourriture saine et il y a une nature humaine de la sexualité saine, on ne peut pas en faire n'importe quoi, il y a un rythme de la sexualité par exemple, qui est naturel à l'espèce humaine qui n'est pas le même que par exemple chez les cerfs qui eux le font une fois par an en vue exclusivement de la reproduction. Mais que si la sexualité humaine était toute l'année, elle était orientée naturellement vers l'amour fidèle et vers l'ouverture à l'enfant. J'ai montré ensuite comment il y avait une nature humaine de la vie psychologique, psychique, c'est-à-dire la vie sensible qui nous est commune avec les animaux. On ne peut pas éduquer les enfants n'importe comment. Il y a des règles de l'éducation, règles qu'on trouve chez les animaux. Une maman chien ne fait pas n'importe comment, même si chez elle c'est livré à son instinct. Et bien une maman humaine et un papa humain, même si c'est livré à leur liberté et à leur jugement, ils doivent faire selon la nature de l'enfant. Et que les enfants, tous les enfants sans exception, dès la naissance ont besoin de deux amours universellement, l'amour de tendresse, plein de tendresse, mais ce n'est pas suffisant. Mai 68 se trompe grandement en disant que l'amour suffit et ils en ont vu les conséquences chez des enfants ingérables, adolescents ou devenus adultes. Il faut dès la naissance que s'exerce, adapté à l'âge, le deuxième amour, l'amour d'autorité. Autorité douce, puis autorité qui s'adapte au deuxième âge, l'âge du non, puis autorité qui s'adapte au troisième âge, l'âge de raison chez l'enfant. L'amour et l'autorité resteront à s'exercer toute la vie. Mais à un moment donné, quand l'enfant est devenu adulte, il ne s'exerce plus que sous forme de conseil et de la présence. Reculer. Parce qu'il doit vivre sa vie. Et donc il y a un moment donné où il est naturel qu'un enfant s'envole de ses propres ailes. Et donc l'autorité du papa et de la maman, mais comme je le montrais, le papa a un rôle très important dans l'autorité, que la maman ne pourra jamais remplacer, va consister à un moment donné en un conseil à son enfant devenu adulte. Conseil sur le choix de son conjoint, sur le choix de son métier, etc. Mais c'est lui qui prend ses choix, parce que tout a été donné. Alors, après avoir développé tout cela, je voudrais passer maintenant à l'analyse du troisième degré de notre vie pratique, pour voir s'il a une nature lui aussi. Je veux parler de notre vie spirituelle, cette fois. Notre vie spirituelle, c'est donc notre vie d'intelligence capable de juger. de porter un jugement moral, sur le bien et le mal, capable de choisir une finalité. Et c'est notre volonté, qui elle-même, n'est autre que notre intelligence, qui se porte vers cette finalité, qui l'aime et qui prend les moyens pour la conquérir. Ces deux facultés, intelligence et volonté, sont propres à l'homme. L'animal, il n'a pas une intelligence, il a une estimative, ça veut dire qu'il est capable de juger, mais uniquement, en rapport avec sa survie, sa reproduction et le bien-être de son groupe, s'il vit en groupe. L'être humain, est bien au-dessus de ça, il peut juger du bien et du mal abstraitement. Dans des situations extrêmement complexes, le bien et le mal, en soi, il peut même le découvrir. Par exemple, l'homme peut très bien savoir que la trahison, en soi, est quelque chose qui est contre la nature de l'amitié. Un animal n'aura jamais ce genre de réflexion. Lui, ce qui compte, c'est qu'il soit bien, avec des sentiments équilibrés dans son groupe. Donc, il n'a pas de vie morale développée. Alors, reste à savoir maintenant, s'il y a une nature humaine de cet esprit, orientée vers quelque chose qui serait, en soi, le bien, ou si tout est simple, équivalent. Et comme disait quelqu'un, chacun choisit son bien, chacun choisit son mal. et on fait comme on veut, dans la mesure où on ne nuit pas aux autres. Et bien, de la même façon, l'analyse de l'expérience des êtres humains depuis deux cents ans, de tout ce qui a été tenté pour trouver le bonheur, manifeste clairement qu'il y a des finalités qui sont sans issue pour combler la nature humaine. Par exemple, puisque la nature humaine est spirituelle, qu'elle est capable de se porter vers des biens qui ne sont pas que matériels, et bien lorsqu'un homme met sa finalité dans un bien purement matériel, donc inférieur à lui, il entre dans une voie sans issue. Et quels sont les biens inférieurs à lui, qu'habituellement les hommes recherchent ? Et bien, ce sont les richesses, parce qu'elles permettent de tout faire, ce sont les plaisirs, parce qu'ils rendent autonome, ils rendent une vie heureux dans l'immédiateté. Quand on est dans le plaisir, on va bien. Et ce sont les honneurs, parce que quand on est admiré, vénéré, on se sent bien, on se sent reconnu, on se sent valorisé. Et bien en fait, ces trois espèces de biens, lorsqu'on regarde les hommes qui les ont poursuivis exclusivement, qui n'en ont pas seulement fait des moyens, mais qui en ont fait le but de leur vie. Ces trois espèces de biens, comme finalité, sont contre-nature. Ils détruisent la nature humaine, tôt ou tard, à travers un mécanisme, qu'on appelle le mécanisme de la faute capitale, capitale qui vient du terme latin, la tête, caput capitis, ça veut dire qu'on a ici la tête d'un comportement humain, qui va amener à la destruction, la dégradation de la vie, qui est naturelle à un être humain. C'est très facile à comprendre. Si un être humain cherche exclusivement l'argent, le plaisir, la gloire, et bien il fait des autres personnes des moyens, en vue de son argent, en vue de ses plaisirs, par exemple il peut séduire des femmes, les payer pour avoir du plaisir sexuel, et puis en vue de sa gloire. Et du coup, au départ, il semble être entouré, il a plein d'amis, mais ses amis ne sont intéressés que par le salaire, ce sont des amis vénaux. Et donc dès que le temps passe, que la gloire se détourne, ou que l'argent s'en va, cet homme se retrouve seul. Il se retrouve seul parce qu'il n'a jamais rien construit qui pouvait finaliser sa vie spirituelle. Je dirais même, un homme qui aurait comme finalité que l'argent, il peut avoir mis au monde des enfants, ses enfants ne l'aiment pas. Ses enfants aiment son argent. Il récolte ce qu'il a semé. Un enfant dont le père ne cherche que la gloire, dira de son père, c'est un sale type, il ne cherche que la gloire. Il le voit, il le constate tous les jours. Il y a donc une loi immanente à ses biens, lorsqu'on en fait sa finalité, une loi qui aboutit à une destruction de ce qui est naturel à une vie spirituelle épanouie. Qu'est-ce qui épanouit naturellement la vie spirituelle? En fait, c'est quand on fait des autres personnes humaines et en particulier de ses amis et au-dessus de tout son épouse ou son époux et ses enfants et ses parents qui sont les premiers prochains. Lorsqu'on en fait, non pas des moyens, mais la finalité de sa vie, alors ça correspond à la nature humaine tout simplement parce que l'esprit trouve une finalité qui est un autre esprit, une personne capable de communiquer de choses spirituelles. Des conversations politiques, l'amitié, la fidélité, des tas de choses qui font que c'est en rapport avec l'être humain. Dans notre monde actuel, les hommes sont parfois tellement égoïstes et tellement centrés sur eux et les parents élèvent tellement souvent les enfants que pour des histoires de gloire, de réussite sociale, etc., qu'on les voit récolter les fruits. Beaucoup de personnes qui maintenant sont âgées ont des enfants qui ne viennent pas les voir et pourtant ils les ont bien élevés, selon leur conscience, mais selon la philosophie de mai 68 ou alors d'avant. Ça veut dire que pour des valeurs terrestres mondaines. Et bien les enfants leur rendent. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas les voir ? Tout simplement parce qu'ils partent au ski. Pourquoi est-ce qu'ils ne les prennent pas chez eux parfois ? Tout simplement parce qu'ils sont lourds à porter ces vieux parents, ils sont pénibles et qu'une vie heureuse c'est une vie dans le plaisir. On voit une finalité mauvaise, une éducation mauvaise en conséquence produit des fruits mauvais et on les paye un jour. C'est contre nature. Ce qui est naturel à l'être humain, c'est que ses parents par exemple, je ne dis pas qu'il faut les prendre chez soi, mais que ses parents, un des enfants qui est plus dévoué par exemple, les prennent pas loin de chez lui, de manière à ce qu'il y ait toujours cette relation d'amitié, surtout dans les moments si difficiles de la vieillesse. Souvent, il faut le remarquer, les filles ont davantage le sens de cela que les garçons. Et bien les filles quand elles le font, qu'elles prennent leurs vieux parents pas loin de chez elles pour s'en occuper, elles méritent vraiment de la nature humaine, elles font ce qui est bien. Les hommes parfois se séparent de leurs parents, sont moins proches. Mais de fait, à ce moment-là, ils vont s'occuper peut-être de leurs beaux-parents, à travers leurs femmes qui, elles, à ce sens-là. Donc, en observant tout ce qu'a vécu l'être humain depuis deux cents ans, on peut le reconnaître. La nature humaine ne peut pas se contenter d'un bien matériel pour s'épanouir. Elle a besoin d'un bien spirituel et il n'existe pas de bien spirituel autre que les autres personnes humaines qui nous entourent. Aimer une personne humaine de manière inférieure à ce qu'elle mérite, par exemple uniquement pour son corps en vue du plaisir sexuel, c'est inférieur à ce que demande la nature humaine humaine et en en récolte les fruits. Aimer son conjoint uniquement parce qu'il donne de l'argent, c'est pareil, c'est inférieur à la nature humaine et tôt ou tard le couple en supportera les conséquences. Ce qui est naturel, c'est un amour d'amitié complet où ce qui est aimé, c'est l'autre pour lui-même, selon toutes ses dimensions, mais principalement à cause de sa personnalité profonde, de ses choix, de ses intentions de vie qu'on partage avec lui. Alors à partir de là, à partir de la considération que la personne humaine est le seul bien qui peut combler l'esprit, on peut se demander si au niveau de la vie spirituelle, il y a un comportement éthique qui est naturel. Je dirais que oui, certaines choses sont universellement naturelles dans toutes les sociétés. Ce n'est pas vrai de dire que tout est relatif. Par exemple, une société qui estime qu'on peut tuer sa mère si elle n'obéit pas, ça existe. Il y a des sociétés très, très patriarcales, on le voit au Pakistan, où certains milieux décident que la femme est totalement soumise à son père, et si son père part à son mari, et si son mari part à son fils, mais toujours à un homme. Et que si elle prend un peu son autonomie, qu'elle va par exemple vendre sans demander la permission des choses au marché, elle a fait un crime grave contre l'obéissance au père. Est-ce que cette morale-là est naturelle? Je répondrais non, elle n'est pas naturelle. C'est une morale de l'homme qui domine la femme, et la femme en est très malheureuse. La femme est réduite à un état de minorité, alors que, elle est une personne humaine à part entière avec sa liberté. Cette morale-là, qui existe dans certaines sociétés, n'est donc pas une morale universelle. C'est une morale passagère, et sous la pression des femmes, et sous la pression des morales qui sont supérieures. Comme par exemple la morale universelle, où l'homme et la femme sont respectés comme des personnes à part entière. Cette morale-là ne tiendra pas. Il y aura des résistances, on le voit. Il y a des islamistes qui se battent pour maintenir leur femme à la maison, très tenue. Mais ils n'auront pas de descendance. C'est excessif, et leurs enfants ne les suivront pas. Tout ce qui est excessif, et qui est contre nature, produit un effet souvent excessif dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on peut prévoir à l'avance, que dans ces milieux islamistes, il y aura une génération de hippies. Comme dans la génération des nazis, en Allemagne, pendant la seconde guerre mondiale, il est sorti vingt ans plus tard la génération de mai 68. Les deux sont extrêmes, les deux vont trop loin, la vérité est dans le juste milieu. Et c'est quoi le juste milieu? Et bien le juste milieu, c'est que, il n'est pas faux de dire que l'homme peut exercer une certaine autorité dans le couple, dans le domaine où il est compétent. Par exemple, l'autorité en ce qui concerne la sécurisation matérielle du couple. Le fait de faire les bricolages à la maison, c'est un point, mais ce n'est pas seulement ça. L'honneur d'un homme naturel, sa fierté, c'est que si la femme s'arrête parce qu'elle a eu ses enfants, elle veut s'en occuper un petit peu, il assure la sécurité matérielle du couple par son travail. Ce n'est pas facile et ce n'est pas tellement naturel pour un homme que d'être homme au foyer. Une femme qui travaille, c'est tout à fait bien. C'est bien, ça l'équilibre, ça s'assort de la maison. Mais les femmes, en général, la plupart des femmes ne sont pas assez folles pour sacrifier 100% de leur vie à leur vie professionnelle. Elles mettent naturellement un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le fait que les enfants sont prioritaires. La conséquence est immédiate, elles sont moins payées parce que ce ne sont pas elles qui habituellement iront aux réunions à 23h pour la société. Et les hommes, par contre, sont prêts à le faire. Je dirais qu'il y a quelque chose de naturel qui doit être modéré mais qui n'est pas entièrement à renier. On ne pourra pas changer ces choses-là. L'homme est structuré pour être une sorte de protection du foyer et de la relation entre la maman et les enfants. Et la maman, elle met le climat de tendresse, de douceur à la maison. Cette chose est très souple, mais le nier complètement, comme l'ont fait les féministes des années 60-70, c'est exagéré, c'est contre nature. La nature est toujours dans un juste milieu, très souple, selon le schéma taoïste du ying et du yang. À ce niveau de l'exposé sur la nature humaine, je pourrais donc aborder l'idéologie du gender, du genre qui arrive des États-Unis et qui actuellement en Europe veut démontrer aux gens que l'altérité des sexes, la différence de psychologie entre les hommes et les femmes sont des sens purement éducatifs, culturels et n'ont aucun fondement dans la nature génétique de l'homme et de la femme. Quelle est la vérité par rapport à cela ? La vérité, c'est que le gender n'a pas entièrement tort sur un point. L'éducation a un rôle très important. Mais là où c'est une idéologie, c'est qu'il nie complètement le fait qu'il y a un fondement biologique avec des effets psychologiques qui ne sont pas à 100%, là ils n'ont pas tort. On voit des petites filles qui sont très masculines, très conquérantes, qui aiment bien le combat comme les petits garçons et on voit des petits garçons très doux, des jeux d'intérieur comme le font habituellement les petites filles. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que 20%, 10 ou 20% de petits garçons comme ça, et 10 à 20% de petites filles comme ça. Quand on a essayé, en faisant pression sur les marchands de jouets, de faire que les poupées pour petits garçons soient gracieuses, délicates, il y avait des petits garçons qui les adoraient, il y a des petits garçons qui jouaient à la poupée comme ça. Mais la plupart des petits garçons, ils n'en avaient rien à faire. Eux, ils voulaient des poupées musclées. Est-ce que ça venait de l'influence du papa? Pas seulement. Les institutrices le constatent, dès le petit âge, il y a vraiment des différences de comportement naturel. La plupart des garçons, pas tous, c'est vrai. Et c'est pour ça que la philosophie du gender, elle a un impact. Mais la plupart des garçons, ils aiment les jeux de conquête, de compétition. Et la plupart des petites filles, aiment plutôt le calme dans les jeux. La coopération. On peut décrire plein de choses comme ça au niveau psychologique. On trouvera effectivement un apport culturel, mais on trouvera fondamentalement quelque chose de naturel, qu'on repère aussi chez les animaux. Les animaux proches de l'homme comme le singe, singe, c'est pareil. Les petits singes, gorilles, mâles, ils sont dans la compétition très vite. Qui va être le plus fort, le plus grand? Les femelles, elles sont plus dans le jeu très calme. Donc il y a quelque chose comme cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un respect de la nature humaine? Est-ce qu'il faut, comme le disent les tenants du gender, quand un petit enfant arrive, s'il s'avère qu'il est un petit garçon très efféminé, jeu de petite fille, le laisser se développer selon sa nature? Je dirais non. Il faut certes respecter sa psychologie qui est particulière. Mais ce qu'il faut faire, c'est que le côté éducatif, très doucement, patiemment, sans forcer, va plutôt, pour un petit garçon comme ça, tenter de lui faire faire du judo, que de le mettre tout de suite dans de la danse classique. Alors c'est souple, évidemment. S'il est comme dans le film, un film qui est fait sur un danseur comme ça, passionné de danse, tellement passionné par une activité qu'il veut absolument la faire. On ne va pas couper les choses. Mais le rôle des parents, c'est de faire qu'il soit en harmonie avec son corps. Donc que sa psychologie, qui dans le cas que j'indique, est plutôt féminine, soit plutôt travaillée, très doucement et taillée, pour se développer en harmonie avec son corps de garçon. Donc qu'il prenne davantage d'assurance, d'agressivité, de compétition. C'est une chose très possible, puisque je disais que dans les garçons, il y avait une part de féminité, dans les filles, une part de masculinité. On joue sur des marges. Si par contre, on entre dans la philosophie actuelle, il consiste à dire, on laisse se développer entièrement, selon le sens de ça. On ne fait aucune taille, on ne met aucune autorité, il n'y a que l'amour qui compte. Il ne faut pas s'étonner que plus tard, on soit confronté à des tas de problèmes d'équilibre de ces enfants, qui n'ont pas de repères. C'est la leçon précédente, sur le rapport des enfants à l'amour, mais aussi à l'autorité. Quelle sera alors l'intention profonde du papa et de la maman éducateurs ? C'est de faire que leurs petits garçons et leurs petites filles deviennent un homme et une femme. Un homme et une femme adultes, donc l'homme qui a des qualités plutôt d'homme, mais très souplement. Et la femme qui a des qualités plutôt de femme, mais très souplement. Ce n'est pas un problème si une femme a beaucoup d'autorité. Mais si une femme n'a pas de grâce du tout, n'a pas de beauté, n'a aucun sens de ça, marche comme un mec, il y a quelque chose qui ne va pas. De même, si un garçon est totalement dans la féminité, il n'a pas de force de responsabilité, de vision à long terme de ce que peut être l'éducation d'un enfant, ça ne va pas. Il faut donc bien travailler à développer, c'est naturel, les qualités qui correspondent à son sexe. Alors on me dira, mais ce n'est pas normal. Vous êtes en train de faire une idéologie, vous voulez qu'un enfant soit en harmonie avec son sexe ? Ben oui, c'est ça qui est naturel. Reconnaître une nature humaine, c'est faire dans son éducation que la psychologie de son enfant soit en harmonie avec son sexe. Et donc là, je peux aborder la question de l'homosexualité. Certains disent, on est N-A-I-T homosexuel. Et donc, si mon enfant est bébé homosexuel, je le respecte. C'est une idéologie. La nature, quand on la regarde, il y a effectivement des tendances homosexuelles chez certains animaux. Mais chez les animaux, elles sont réglées par le groupe, obligatoirement, et les choses se mettent en place. Un ami m'avait raconté la scène suivante. C'est un photographe animalier qui filmait des bouquetins dans la nature. Donc, il les avait approchés de très près et à un moment donné, il observe la scène suivante. Un jeune mâle s'était mis, crime de lèse-majesté, à chevaucher sexuellement un grand mâle, chef de la meute. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Le grand mâle l'a envoyé baldinguer dans la pente. Il aurait même pu se tuer. Ensuite, il les observait des mois entiers après. Jamais le jeune mâle n'a recommencé. Les choses avaient été mises en place. Donc, il était rentré dans son rôle de mâle, à savoir, il allait vers les femelles et le gros mâle l'empêchait d'y aller parce qu'il y a un chef, il ne faut pas rigoler. C'est comme ça que ça se passe dans ces groupes de bouquetins. Et bien, de la même façon, s'il s'avère qu'un petit garçon, quand la puberté vient, désire excessivement un père qui a été absent. Et que, comme il n'y a aucun repère, lorsque vient sa puberté, il se met à avoir des fantasmes sur des garçons un peu plus grands que lui, qui lui paraissent être un père de substitution. Et que donc, il se provoque des plaisirs sexuels par rapport à ces fantasmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé souvent, là, dans le cas que j'indique, un problème dans la petite enfance de rapport avec le père, dans son rôle, son rôle d'admiration. Souvent, ce sont des familles où il y a beaucoup de tendresse et où le père est quasiment absent dans son autorité. Résultat, l'enfant devenu grand, il cherche un père qu'il n'a pas eu. Et comme c'est un enfant fort sensible, ça se traduit chez lui, par du désir sexuel. Est-ce qu'il y a une éducation qui permette de remettre un enfant en face de ce qui est harmonieux avec son sexe ? Est-ce que j'ai le droit de faire cela ? Je répondrai oui, mais c'est un peu tard. La chose commence dès la naissance. Pour éviter que tes petits enfants fort sensibles puissent avoir des tendances homosexuelles, ils ont besoin de leur rapport à leur père. L'autorité et l'amour, comme je le disais tout à l'heure. Et là, les problèmes ne se posent pas. Et si pourtant, à l'adolescence, il y avait des pulsions sexuelles, comme ça se passe chez certains adolescents, vers le même sexe. S'il y a des repères qui sont mis, cet enfant va les rejeter. Il va dire, c'est quoi ces idées-là ? Il va lutter contre et comme il est jeune, que sa psychologie est native, l'idée va disparaître. C'est la même chose dans le mécanisme psychologique avec la pédophilie. Les adolescents, garçons, ils ont des fantasmes pour n'importe quoi. Parce qu'ils ne font pas attention à la chasteté, ils n'ont pas toujours des repères par rapport à cela, à la lutte contre ces pensées qui sont sales. Et si un garçon se met à avoir des pensées sexuelles pour des petits enfants, des images qu'il trouve sur 20 années ou même des enfants qui regardent, tout le monde admet que s'il se prend en main et qu'il dit, c'est dégoûtant, j'arrête, c'est quoi ces pensées-là ? Elles vont disparaître. Par contre, s'il les entretient pendant 10 ans sans aucun effort, à 25 ans, il est devenu pédophile. Et personne ne niera que la pédophilie est contre nature. Pourtant, le mécanisme psychologique qui met en place la pédophilie est un mécanisme psychologique analogue pour certaines formes d'homosexualité. Alors pourquoi est-ce qu'actuellement, la pédophilie est gravement condamnée et l'homosexualité est considérée comme parfaitement normale et comme étant naturelle ? La vérité, c'est qu'il faut un jugement sur les deux, qui soit de deux ordres. D'abord, au plan psychologique, comment les mécanismes se mettent en place et comment, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est contre nature. Parce que la nature humaine, c'est un adulte, sexuellement, elle est tournée vers l'autre sexe adulte. Et deuxièmement, il y a un jugement moral qui consiste à dire qu'effectivement, quand ce sont des adultes homosexuels, ils gèrent leur vie, ils sont adultes, ils sont libres. Et quand on touche à un enfant, on touche à quelqu'un qui est une petite personne et donc qui a un abus, qui est un crime et qui est condamné par de la prison. Mais le jugement moral, qui consiste à dire l'un est libre, l'autre commet un crime, est autre chose que le jugement sur le mécanisme psychologique. Et donc, induire que l'homosexualité adulte fait ce qu'il veut quand il veut et en déduire que psychologiquement il n'y a rien à faire, on peut le laisser faire entièrement librement, c'est un abus, c'est quand on confond les niveaux d'analyse. Donc, analyse psychologique sur la nature humaine, analyse morale, deux approches différentes, complémentaires, mais qui ne doivent pas être confondues. Je pourrais aborder bien d'autres choses au niveau de cette vie spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ordre du bien, objectif, conforme à la nature humaine et d'autres choses qui sont dans l'ordre du mal, objectivement opposé à la nature humaine de l'esprit. Mais je pourrais donner simplement quelques exemples encore. Par exemple, la question de la trahison. Il est évident que la nature de l'amour d'amitié qui finalise l'esprit humain, c'est que la trahison est un mal. Et donc en conséquence, lorsqu'on fait une promesse à une femme ou à un homme dans sa jeunesse, promesse qui a été pesée à travers un temps de connaissances réciproques, promesse de ne jamais se quitter, de faire des enfants ensemble, et que cinq ans plus tard on l'a trahi, parce qu'on n'éprouve pas le plaisir qu'on espérait éprouver, et bien on fait quelque chose qui est en soi un mal moral. Je veux dire par là que la loi naturelle de l'amour d'amitié, ce n'est pas seulement le plaisir, c'est la responsabilité. Et donc, il y a actuellement, dans une morale du plaisir immédiat, énormément de divorces qui n'auraient pas lieu d'être, et qui portent les conséquences de destruction, non seulement des enfants, mais aussi des adultes qui ont pratiqué un tel acte de trahison. Dire qu'il y a des divorces qui sont des trahisons, c'est une loi naturelle, il n'y a pas besoin d'être religieux pour le comprendre. On pourrait analyser de la même façon, bien d'autres actes humains qui en soi sont mauvais, le mensonge est mauvais en soi. Parce qu'il vient trahir la confiance. Cependant, il ne faut pas oublier les circonstances de la vie qui font que parfois, on peut cacher des vérités ou même mentir pour éviter un mal pire. Donc je veux dire par là, qu'avoir une analyse du bien en soi, qui dit objectivement que le mensonge est un mal, n'empêche pas que la conscience personnelle, dans les circonstances de la vie, parfois est contrainte d'utiliser le moindre mal. Cependant, si au nom du moindre mal, on en arrive à dire que le mensonge est un bien, on fait quelque chose d'abusif, quelque chose qui ne correspond pas à la nature humaine. Ainsi, c'est une loi naturelle, que si la fin ne justifie pas les moyens, par contre, il arrive parfois que certains moyens mauvais doivent être utilisés pour la fin. C'est la différence entre une analyse abstraite et le concret des situations. Et bien, tout cela, on peut le découvrir en étudiant la nature humaine confrontée, non seulement à l'abstraction, mais surtout au concret des événements de la vie. Alors je pourrais continuer longtemps pour analyser ce que c'est que cette vie spirituelle et sa finalité qui conduit au bonheur. Je pourrais continuer longtemps, mais comme je ne veux pas passer évidemment dix heures à faire ce cours de philosophie éthique, je vais donc en arriver maintenant à analyser le quatrième degré et le dernier degré de notre vie pratique. Lorsqu'on observe le comportement humain, on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'un homme a accompli et a respecté les trois premiers niveaux de sa nature pratique, à savoir, il respecte sa santé en ne mangeant pas n'importe quoi, il respecte ses rythmes naturels de sexualité en ne faisant pas n'importe quoi de sa sexualité, mais en leur donnant à l'amour de celle qui est sa femme et réciproquement. Lorsqu'il respecte le psychisme de ses enfants par exemple, en les enlevant, en les élevant selon leur nature, avec de l'amour, de l'autorité, très souplement, des valeurs expliquées, lorsque l'âge de raison arrive. Lorsqu'il respecte le bien moral, ça veut dire qu'il est fidèle à ses amis, lorsqu'il s'engage à une parole donnée, il la tient. Et bien lorsqu'il a fait ces trois choses qui sont de l'ordre naturel, il peut arriver qu'un homme ne soit pas heureux, qu'un homme soit rongé par quelque chose qui le dépasse et qui est mystérieux, qui est de l'ordre de la vie mystique et qu'on appelle l'angoisse. L'angoisse est une peur qui n'a pas d'objet. On ne sait pas pourquoi on est mal alors que tout va bien aux trois niveaux que j'ai indiqués. Et bien la découverte de cette angoisse qui fait partie de la nature humaine, que les animaux n'ont pas, permet de comprendre qu'il y a un quatrième degré qui ne doit pas être oublié dans la nature humaine et qui s'appelle sa vie mystique. C'est une vie qui fait partie de la vie de l'esprit, elle est liée à l'intelligence et à la volonté. Mais elle a cette caractéristique particulière, c'est qu'elle ne se contente pas du bonheur immédiat. Elle a besoin d'un sens ultime à cette vie. Elle se traduit dans toutes les civilisations, depuis les hommes préhistoriques, dès qu'ils ont eu un esprit jusqu'à nous, par trois questions fondamentales. Les questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens profondément? Est-ce que je viens du néant? Est-ce qu'il y a un créateur? Qui suis-je profondément? Est-ce que je suis juste un corps qui procède de l'évolution? Ou est-ce que ce corps qui procède de l'évolution a reçu un esprit immortel qui fait de moi une personne qui ne va jamais disparaître, même quand mon corps disparaîtra? Où est-ce que je vais profondément? À savoir, est-ce qu'il y a une vie après cette mort? Est-ce qu'on se retrouvera? En quoi consistera cette vie? Ces trois questions de la sagesse, l'expérience montre qu'elles font partie de la nature humaine et que les nier, dans la petite enfance par exemple, en n'abordant jamais avec ces enfants ces questions-là, ça a des conséquences terribles, qui se voient gros comme le nez au milieu de la figure en Occident actuellement. Les Occidentaux, les Européens, ils ont tout pour être heureux. Si je regarde les trois premiers niveaux de vie, au niveau corporel, la santé n'a jamais été aussi parfaite. La sexualité, elle est libre. Ils en font ce qu'ils veulent, mais quelquefois, ils en ont le malheur parce qu'ils en abusent. La psychologie, elle a des défauts. On éduque actuellement trop dans la tendresse, on ne met pas assez d'autorité, mais ça s'améliore. Il y a la nouvelle génération qui comprend qu'on est allé dans l'abus, donc les choses vont bien. La vie spirituelle, il y a une grande liberté et les gens retournent à la famille. Ils se rendent compte que c'est une valeur sûre, que l'argent ne suffit pas. Ils luttent de toutes leurs forces contre le divorce, même s'ils font comme ils peuvent, parce qu'ils sont très fragiles. Et alors il y a des familles qui réussissent à réaliser tout cela, qui arrivent à la fidélité. Il y a quand même un couple sur deux qui ne divorce pas. Et bien malgré cela, jamais on n'a vu de gens aussi nombreux angoissés. Le premier taux de mort chez les jeunes, c'est le suicide. Les psychiatres, ils ont une clientèle pléthorique. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui explique que lorsqu'on a une petite crise économique, avec une petite perte de pouvoir d'achat, il y a une augmentation des suicides énorme. Ne serait-ce que par le stress. Comme si, alors qu'on est comblé de biens matériels, le fait d'en avoir 10% en moins, aller ravager notre vie. Et les gens accusent le gouvernement, et ils ne savent pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui les ronge ? Et bien je pense que profondément, ce qui les ronge, c'est une frustration de notre peuple qui ne se pose plus des questions sur le sens profond de la vie. Partout on dit que c'est une question privée, à la rigueur qu'on peut s'en passer. À la télévision, les émissions se passent complètement de la question de Dieu. Les émissions scientifiques disent que l'œil est apparu tout seul, tout est acquis, c'est admis, il n'y a que la vie terrestre, nous sommes des passions passagères. Or l'être humain ne se contente pas de cela, parce qu'il aime ses proches et qu'il meurt ses proches. Et donc l'angoisse fleurit. Et avec l'angoisse, de manière incroyable, des religiosités nouvelles, dans tous les sens, des superstitions bizarres, qui viennent donner une réponse, parce que tout le monde n'est pas intellectuel. Donc des gens, quelquefois qui sont chercheurs au CNRS, qui adhèrent à des sectes les plus étonnantes, comme la secte des Raéliens, avec des extraterrestres de tous les côtés. On explique ça difficilement. Et bien je crois que cela vient du fait que l'homme est par nature un être mystique, un être qui a besoin de réponses. Et donc, s'il n'a pas ces réponses, il a une frustration fondamentale, métaphysique, que C.G. Jung développait. Il expliquait comme étant un inconscient supérieur dans l'être humain. Un philosophe comme Karl Marx, qui niait, comme Puéril, cette question de l'existence de Dieu, disait « Oui, les gens sont religieux, c'est leur opium. C'est pour combler cette angoisse qu'ils ont en eux. » Le problème, c'est que lui a cru qu'il pouvait s'en passer. Et donc il a créé une société athée, matérialiste, scientifiquement, il n'y avait pas de créateurs. Que dire de cela ? Et bien je dirais qu'il y a une chose qui doit être admise. C'est que l'homme est naturellement religieux. Et qu'on ne peut pas se passer de cela. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses pratiquement. Il y a la manière de Napoléon Bonaparte, qui disait « Puisque l'homme est un animal religieux, qu'il a besoin de croyances, et bien il y aura des croyances. » Il ne croyait pas lui-même, mais il considérait qu'il fallait respecter la nature humaine. C'était un homme pragmatique. Deuxième attitude, elle consiste à chercher vraiment, philosophiquement, s'il y a un créateur. Et même à se tourner vers les traditions religieuses. En tout cas, ce qui est certain pour moi, c'est que si dans l'éducation d'un petit enfant, lorsqu'elle est parfaitement équilibrée, à tout point de vue, autorité, amour, explication, on s'abstient complètement d'aborder la question du sens de la vie, de la possibilité que Dieu existe. Par exemple, en leur racontant les expériences proches de la mort, la question de la survie, et bien on crée, alors qu'on aura par ailleurs très bien éduqué les enfants, on crée en eux une fragilité. La question de l'angoisse métaphysique apparaîtra tôt ou tard. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain et d'amitié. Il a besoin de comprendre ce qu'il fait sur terre. Je crois donc que selon sa conviction métaphysique, il faut aborder avec les enfants, tout petits, dès qu'ils se posent des questions, ces questions religieuses parce qu'elles font partie de la nature humaine. Et si on les nie complètement comme c'est le cas actuellement en Occident, on aura un retour de bâton énorme. Par exemple, l'apparition de sectes, de religions nouvelles. Et on regrettera peut-être profondément à un moment donné, la tradition catholique qui au moins parlait d'amour et d'un Dieu qui accueillait à l'heure de la mort. Donc c'est par cette considération-là que je crois que je peux terminer maintenant cette approche éthique par la nature humaine. En montrant bien que si j'ai compris peut-être quelque chose de la nature humaine, de ses aspirations, c'est parce que j'ai regardé d'abord les actes humains réalisés à travers toutes les réussites et les échecs. Et je conclurai cette leçon en disant que Aristote avait bien raison au plan philosophique quand il disait dans sa métaphysique que la finalité morale de l'être humain, c'est certes l'amitié, mais que c'est aussi pour être heureux du mieux qu'on peut sur terre, la contemplation de l'être premier. Pourquoi ? Parce que l'amitié certes, elle permet l'exercice vers un bien spirituel qui nous dépasse l'autre. Mais que s'il n'y a aucune contemplation de l'être premier, alors on est rongé de l'intérieur, même dans son amitié, par le fait que tout est vain. Tout se termine dans le néant et que ça ne sert à rien d'être fidèle puisque ça ne sert à rien que rien ne dure. Tout se termine finalement lorsqu'on néglige cette question de la sagesse par l'éthique qu'on voit développée dans un livre de la Bible très intéressant, le livre de Coëllet qui raconte l'histoire d'un homme d'environ 40 ans, 50 ans, qui dans sa jeunesse a sans doute été le roi Salomon, un homme de Dieu très sage qui mettait les bonnes valeurs où il fallait, mais qui en vieillissant étant comblé de trop de richesses oublia le sens de la contemplation, oublia Dieu lui-même et qui au bout du compte en sortit l'éthique suivante, tout est vain, tout est vanité, boire de l'alcool, ne pas en boire, peu importe, je garde ma sagesse à savoir que tout est vain. Voilà comment un homme, en perdant le sens de l'être premier à un moment donné, réduisit à néant tout le reste de son éthique, en la laissant être rongé de l'intérieur par l'angoisse de l'absence de sens à la vie. Et pourtant au départ, la Bible disait que cet homme-là était un sage, le plus sage des jeunes hommes qu'on avait vu sur terre, au point que la reine de Saba était venue de loin pour l'écouter. Comme quoi rien n'est gagné. Et qu'on peut oublier Dieu, même au cours de sa vie, en se laissant prendre, par la paresse du quotidien. ... ... ...